Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'étais dit qu'il fallait, à travers le sport, faire quelque chose pour marquer symboliquement l'année un an après cette catastrophe. Et donc, je ne savais pas trop comment, entre guillemets, m'y prendre. Bon, le parcours, je l'ai tracé assez rapidement et assez logiquement. Donc, ça faisait une boucle de 200 km pour faire le tour des Trois-Valées dans le sens des aiguilles d'une montre. La reconstruction de la vallée, pour faire le maximum pour nous, déjà, pour nos enfants, pour nos familles, pour toute la vallée de la Vésubie. J'avais toujours mes employés et je n'avais pas envie de m'en séparer. Parce qu'on s'entend bien, parce que du coup, avec cette expérience encore plus, des liens forts se sont créés. Apparemment, donc, ils referaient la route l'année prochaine. Allez, vas-y ! Super, 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 magnifique ! Un poil de frein, pousse, 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 pousse ! On aurait pu être héliportés, effectivement, puisqu'ils nous ont proposé, mais nous, c'est notre lieu de vie. On y a compte, c'est la plus grosse catastrophe de génie civil depuis la guerre de 1947. Au-delà de la catastrophe, c'est quand même toutes les belles choses, les belles aventures à lui-même qui se sont passées. De l'eau a traversé une partie de mon camping sur 40 cm pendant deux heures, à peu près. Au lendemain de la tempête, on ne pensait pas du tout redémarrer, déjà. Complètement, d'accord. Ah ouais, vu comment on s'était impacté. Ça se remet en état petit à petit. Déjà, la nature fait son effet, quand même, à chaque fois. Donc, toi, tu t'en aperçois ? Oui, vraiment. On est vite allé au-delà juste de l'aide à la population. J'ai remarqué un mois de mai, c'est qu'il y a une énorme projectivité des gens. Ça a bien repris l'activité. Au village, les travaux, ils ont bien avancé aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada